Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père en présence de mon meilleur invité, Charles Gave. Alors, en cette fin novembre, il y a deux informations de qualité. La première, c'est que comme vous l'entendez, je suis très prise. D'où ce foulard et d'où le fait que ma voix va peut-être dérailler parce qu'elle est moyenne. Mais au-delà de ça, il y a une information sur le capital, c'est le retour du pull moche. Comment c'est un pull moche ? Si, si, il faut le dire, c'est le retour du pull moche, même si maman te l'a offert à Noël et que c'est un pull Burberry qui a coûté le prix d'une sim camille. Il demeure quand même un truc pour descendre les poubelles. Je ne veux pas le savoir, Pierre. Mais comme tu es désagréable, ce n'est pas vrai du tout. C'est moi qui suis tombé devant ce truc et puis je m'étais dit non, c'est trop cher, je ne vais pas l'acheter. En tous les cas, pour régler vos télévisions, n'hésitez pas, les ocres, les rouges, ce camailleux de couleurs chatoyantes qui n'est pas sans rappeler, c'est un Klimt ou un peu la période fauviste des Impressionnistes. Non, plutôt Klimt. Un truc entre Klimt et la période fauviste des Impressionnistes, tu vois, dans une sorte de vague dégueulie. Je t'en prie. Désagréable. Il ne faut pas oublier que c'est le matin et que se faire agresser dès le matin, c'est dur. Non, enfin, écoute, on avait déjà fait les cheveux, là on est parti sur le pull moche. Non mais parce que c'est moi qui m'occupe des commentaires et je sais que ça va partir sur ça. Alors, trêve de plaisanterie, on a choisi cette semaine de vous parler d'un sujet très important qui a tendance à être éludé dans les débats publics. De toute façon, ce n'est pas comme si on parlait de choses intéressantes, on ne parle que de gens, on ne parle jamais d'idées. Mais parmi les idées, les choses dont il faut parler est la notion d'épargne. Absolument. Alors, l'épargne, c'est une tendance de la race humaine. C'est-à-dire que j'ai écrit un petit papier sur notre site lundi dernier. Donc, il sera le lundi de 15 jours avant. Voilà, si j'avais voulu le lire. Je prétends que quand Eve, la primate, s'est rendue compte d'un seul coup qu'elle était mortelle, elle a dit, bon, il faut maintenant que je mette Adam au boulot pour qu'on fasse de quoi vivre pour les périodes d'hiver qui arrivent et tout et tout. Donc, on nous raconte une très belle histoire sur qu'elle avait bouffé une pomme. C'était la pomme de la connaissance. Et la connaissance, c'était que d'un seul coup, elle s'est rendue compte qu'elle était mortelle. Et si on est mortelle, on va essayer d'épargner pour essayer de faire durer la période où on est là le plus longtemps possible. Il y a ça et simplement les saisons. Les saisons, c'est oui. Parce que les saisons, parce qu'on sait très bien qu'en hiver, à part aller trouver une pauvre biche grelottante à qui tu fais de lapin, c'est un intérêt d'avoir fait sécher quelques trucs, avoir gardé des petites graines. C'est sûrement les femmes. Moi, j'ai toujours prétendu que c'était les femmes qui avaient organisé le premier marché, qui avaient organisé la première épargne parce qu'elles avaient des morpions dont il fallait s'occuper ensuite pendant l'hiver. D'ailleurs, j'ai lu une information, on dit des bêtises là, mais j'ai lu une information très intéressante. Pour moi, on avait les sapiens et on avait les néandertales qui ont vécu ensemble pendant très longtemps. Et alors, d'après les tombes qu'on a retrouvées, s'il y avait des tombes, ça prouvait que tous les deux étaient conscients de leur mortalité, en quelque sorte. Il y a quelque chose qui était extraordinaire, c'est que les femmes néandertales se battaient avec les hommes. Elles avaient les mêmes blessures et elles mouraient en même temps. Tandis que les femmes sapiens mouraient d'autre chose, elles n'étaient jamais dans la bataille. Donc, ça veut dire que depuis des temps, pendant très longtemps, le boulot des hommes, c'était de mourir, en quelque sorte. Et les femmes, elles restaient à l'extérieur et ce qui a peut-être permis à terme la victoire des sapiens sur les néandertales. Donc, cette idée de la femme, elle s'occupe de la survie de l'espèce et l'homme, il se bat à la frontière pour essayer, c'est un truc qui est peut-être très ancré dans notre... Donc, logiquement, l'épargne a dû commencer avec les femmes. Moi, ça me paraît, pour des raisons, tu veux donner à tes enfants. Donc, je trouve que c'est une idée intéressante. Donc, l'épargne a existé dans toutes les sociétés. Les gens ont toujours épargné. Et puis, au 17e, à peu près, en Angleterre, ou peut-être un peu avant, en Italie, il s'est passé un phénomène très curieux. C'est qu'autrefois, l'épargne, on la mettait, je ne sais pas, en art. Puis, elle restait là et puis, si on en avait besoin, en argent, bref. Tu as trompé de sac. Hein ? Tu t'as trompé de sac. Tu t'as trompé de sac, c'est ça. C'est une vieille histoire familiale qu'on vous racontera un jour. Et c'était là, bon. Et puis, au 17e, cette épargne, cette façon quasiment miraculeuse, transformée en une augmentation du capital productif qui permettait la hausse du niveau de vie, par la hausse de la productivité. Donc, on est passé de la notion d'épargne, qui est quelque chose qui est stable et qu'on garde pour les vieux jours, à la notion, je vais investir cette épargne de façon dynamique pour faire monter mon niveau de vie et celui de ma tribu, en quelque sorte. Et ça a été une révolution absolument extraordinaire. Moi, ce qui me fascine dans l'histoire de l'économie, c'est, dans le fond, assez peu de gens réfléchissent à la façon dont on a transformé ce capital monétaire qui était là, qui était stérile littéralement. C'est pour ça, par exemple, il y avait l'interdiction des taux d'intérêt en un capital productif. Ça a été une révolution, mais inimaginable, cette façon de penser qu'on pouvait investir quelque chose qui était de l'or, qui a goût de l'intérêt, qui n'a pas d'intérêt, en des machines, en des nouveaux procédés, en des investissements. Et ça a été une révolution inimaginable. Oui, mais il y a des moments dans l'histoire où, si tu réfléchis bien, regarde, si on reprend l'exemple de la boulangerie, tu rajoutes une machine, enfin, ou une personne de plus, tu ne vas pas créer une demande supplémentaire. Donc, il y a des moments dans l'histoire où, malgré tout, quand l'économie n'est pas inventive, l'ajout du capital fait peu de choses comparé à d'autres temporalités. Tout à fait. Mais alors, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que, justement, on a trouvé une façon d'investir le capital en fonction de la rentabilité marginale du capital dans lequel tu investissais. Alors là, ça va être... Avant que je vous raconte ça, je voudrais faire un petit peu en arrière pour vous expliquer que si vous prenez un livre écrit par un économiste assez connu à la fin du 19e au début du 20e qui s'appelait Charles Gide, que vous trouvez chez les boutiquiers le long de la Seine ou j'en sais rien, la plus grosse partie de la réflexion d'économistes, qui à l'époque étaient des logiciens et pas des faux mathématiciens, ils ne faisaient pas tourner les machines, ils réfléchissaient à l'essence des choses, c'était comment faire pour que ce passage de l'épargne à l'investissement se passe de façon optimale. Parce que c'est le cœur nucléaire du capitalisme, ce truc. C'est vraiment l'endroit où il fait toute la différence. Et puis, il y a eu la Grande Dépression de 1929, etc. Bon, on peut en parler. Il y avait eu des dépressions avant, mais ça, c'est autre chose. Et il y a Keynes qui est arrivé, qui a expliqué que ça venait d'un excès d'épargne. C'est qu'il y avait trop d'épargne, et donc la consommation n'était pas suffisante. Il était le premier à dire ça ? Quasiment. Quasiment, parce que si tu es un être logique, dire qu'il y a trop d'épargne, comme tu sais que sur le long terme, l'épargne est égale à l'investissement, ça veut dire que, ben, ça veut dire en termes clairs que le marché ne fonctionne pas. Parce que s'il y a trop d'épargne, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que le taux d'intérêt va baisser. Et si l'intérêt baisse, il va y avoir des tas d'activités qui n'étaient pas rentables quand les taux d'intérêt étaient là, qui vont le devenir quand les taux d'intérêt sont ici. Alors ça, c'est dans un monde idéal où le taux d'intérêt ne serait pas manipulé, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et alors, ce qui s'est passé depuis 1950, à peu près, c'est que dans tous les pays du monde qui avaient des économies, c'est-à-dire à peu près partout, sauf la Suisse, quoi, ils ont dit, eh ben, on va empêcher l'accumulation de l'épargne. Donc, le but des politiques économiques, ça a toujours été d'empêcher, en quelque sorte, la femme autour du feu de bois, là, d'épargner. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve, on a cassé le système qui permet de passer de l'épargne à l'investissement, pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a plus d'épargne. Elle a été liquidée, tous ses mécanismes ont été cassés. Donc, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, à mon avis, c'est d'essayer de décrire comment, dans un monde idéal, ce passage se fait, quelles sont les conditions. On va retrouver Locke, on va retrouver des gens comme ça. Mais je veux dire, par là, on est parti, dans les années 50, sur une idée qui était complètement fausse, que le problème dans l'économie, ça venait d'un excédent d'épargne. Et c'était complètement idiot. Et ça le reste complètement. Mais comme toujours, quand vous prenez des décisions qui sont structurellement stupides, on en voit les effets 50 ou 70 ans après. Parce que les gens gardent leur habitude... C'est un bateau... C'est le tanker qui s'arrête et s'arrête sur des kilomètres. Mais exactement ça. Et donc, par exemple, mettons, dans les années 50, 40, 60, 70, vous aviez toute une série de gars qui avaient été éduqués par les gars d'avant Keynes. Et donc, quand tu prenais un gars comme Pinay, Pinay, il disait que tout ça, c'est des bêtises, le keynesianisme. Donc, il n'avait pas la moindre honte de le dire. Et puis, maintenant, je dois être un des derniers représentants d'une classe qui n'a pas été élevée par les keynesiens. Parce que moi, quand j'étais à l'université de Toulouse, ils refusaient une société de Keynes tellement ils trouvaient sa bête. Donc, j'ai entendu parler des autrichiens et tout. Comme personne n'en parlait, c'était au début des années 60. On n'en parle plus maintenant des autrichiens. On te cite un petit peu Adam Smith, ça est là. Mais c'était bien avant. Et puis, en plus, il a dit pas mal de bêtises. Et Bastia, si t'as de la chance, quand tu es à l'étranger, parce qu'il est français, du coup, ça fait style. Mais c'est tout. C'est plus personne. Donc, on est dans une espèce... On retrouve encore une fois cette espèce de pensée unique qui nous envahit et dans laquelle il n'y a plus de discussion sur les décisions structurelles qui sont prises. Elles sont prises, mais sans même que les gens qui prennent ces décisions structurelles se rendent compte qu'ils les prennent. C'est ça que je trouve fascinant dans la période actuelle. C'est que, par exemple, il n'y a pas un gars qui ne pense pas que s'il ronfle... C'est hallucinant. Il sait qu'il m'a fait ça toute la nuit. C'est pour ça que tu es fatigué, ce matin. Je suis. Je n'en peux plus. Donc, le but de ça, c'est d'avoir une espèce de discussion ouverte de cette réunion aujourd'hui qui est un peu curieuse. pour expliquer comment cette espèce de miracle s'est passé, quelles en sont les conditions. Mais il faut bien se rendre compte que parler de l'épargne aujourd'hui, c'est être vraiment considéré comme un ringard total. Donc, vous avez toutes... Imaginons, acceptons mon hypothèse de départ, que toute l'épargne soit constituée dans beaucoup de civilisations. Comme au Japon, par exemple, c'est les femmes qui sont en charge de l'épargne. C'est pas bas hasard. En général... C'est elles qui ont besoin, qui se projettent avec des enfants. Donc, on peut accepter que c'était une idée qui, au départ, était plutôt féminine, de l'épargne. Alors, elle est constituée. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'en Angleterre, surgissent à peu près en même temps, par exemple, quelque chose comme la société anonyme. Qui est une invention absolument extraordinaire, la société anonyme, parce que, d'un seul coup, tu mets de l'argent dans un truc, mais tu peux pas perdre plus que l'argent que tu as mis. Parce qu'autrefois, toujours dans l'histoire, quand t'étais propriétaire de quelque chose, si t'avais une énorme crise, etc., t'étais responsable sur l'ensemble de tes biens. Et d'un seul coup, tu identifies un endroit où tu mets de l'argent, et donc, tu peux investir dans une société anonyme et dire, je peux perdre ça. Mais tu n'entaches pas le capital... Autre que celui que tu as mis. Le reste, je l'ai mis dans cette société anonyme. Donc, la société anonyme, ça a été un progrès absolument extraordinaire. Je conseille à tous ceux qui nous écoutent de lire un livre d'un économiste, je crois, péruvien, qui s'appelle Hernando de Soto, qui est pourquoi le capitalisme réussit-il à l'Ouest et échoue-t-il partout ailleurs. Et il y a aussi une très forte incentive, enfin, une très forte accent mis sur le droit de propriété. Et voilà. Et sa deuxième, ça c'est la mention de Locke, s'est dit, écoutez, la propriété, c'est un absolu, parce qu'autrefois, des gagas réussissaient dans le commerce, comme à Jacques Coeur, ou Fouquet, ou des choses comme ça en France, quand il commençait à m'avoir trop d'argent, l'État lui piquait. – Du reste, on est dans une période avec cette montée de la NUPES et compagnie, où on voit encore à nouveau ressurgir ces grandes thématiques de captation des véritages. – Voilà. – Alors qu'encore une fois, le principe d'une propriété étant acquis, quelles sources extérieures auraient le droit de revenir sur ce « use naturalis » ? Ce droit naturel ? – Ce droit naturel. Et ce que les gens ne disent pas quand on parle de ça, qui me paraît essentiel, c'est que, si tu n'as pas un État qui te force, quelque part, si tu as un héritage, que tu as une richesse que tu as créée toi-même, tu vas la laisser à qui tu veux, et probablement à tes enfants, encore une fois. – En France, en tout cas, oui, parce que tu n'as pas le choix. Tu en laisses une grande partie à l'État, et le reste à tes enfants. – Mais ce qui me paraît très important dans ça, c'est que, dans une société normale, l'héritage va aux enfants. Parfois, ça allait à l'aîné, parfois ça allait à tout le monde, enfin bref, ça allait à l'enfant. Si ça ne va pas à l'enfant, et si c'est capturé par l'État, ça veut dire qu'il y a une coercition, il y a une force qui s'exerce pour t'empêcher de... Donc, la différence entre une société libre, libérale, et une société comme celle qu'on a aujourd'hui, c'est que l'État exerce une coercition par la force. Et tu ne sais jamais où cette force va s'arrêter, on en a souvent discuté ici. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que le choix n'est pas entre une société plus égale et une société moins égale, le choix est entre une société libre et une société qui ne l'est pas. Donc, ça n'est pas... En quelque sorte, si quelqu'un pique du pognon par la force, ça se termine très souvent par des camps de concentration, encore une fois. Les camps de concentration, pour moi, c'est un mot très fort, mais ça veut dire que, quelque part, c'est l'endroit où ceux qui n'acceptent pas que la force de l'État finissent par se retrouver. Et ces camps de concentration peuvent être ouverts, d'ailleurs, parce que, sans dire de méchanceté, mais un type comme... Comment il s'appelle ? Celui qui avait lancé le mot du grand remplacement, il est, dans sa camp de concentration, il est tout seul. Camus. On l'a isolé à un point qu'il est comme s'il était en haute sécurité dans une prison, tu vois. Pourvu, il ne peut pas s'éprimer, il ne peut pas s'éprimer. Donc, il ne faut pas oublier que le but d'un système politique, c'est d'empêcher d'être martyrisé par le monstre, cet État qu'on a créé. Et donc, ce que demande l'UPES, je ne sais pas comment il s'appelle, c'est de donner plus de pouvoir à ce monstre. Oui. Donc, quelque part, c'est extrêmement malsain. Parce que le but dans la vie, c'est d'être libre. Ce n'est pas d'être... À part quelques entités comme David Lissnard ou quelques-uns, encore que je ne les ai pas vus à l'œuvre, mais je ne connais aucun parti politique qui ne m'explique pas que si on leur donne le pouvoir, eux feront les choses bien. Et tous sont pour un État renforcé. Et tous sont pour donner plus de pouvoir à l'État. Donc, la première des choses, c'est le droit de propriété. C'est vraiment le cœur du système. Pour que ce droit de propriété soit respectable et respecté, il faut que... On tombe dans le domaine de la justice. Il faut que la justice soit rendue par des jurys populaires, pas par une classe de juges. C'était toute la démarche. Il faut que l'impôt qui est prélevé par l'État, ce qui est normal parce qu'il faut qu'on paye un impôt pour eux, soit voté par les membres. Par les membres du pays. Mais aujourd'hui, on a un problème très grave. C'est que pendant très longtemps, au 19e, 18e, 20e, au début du 20e, on avait voté l'impôt ceux qui payaient des impôts. C'est-à-dire qu'il y avait un suffrage censitaire. Mais à partir du moment où 50% des gens ne payent pas d'impôt, tu te retrouves dans un monde où ils feront passer des lois, c'est-à-dire qu'ils captureront l'État, pour pouvoir s'approprier les biens des autres. C'est ce que disait Bastia. Bastia, il disait, si une classe sans actifs arrive au pouvoir, ils feront passer des lois pour rendre le vol... Légal. Légal. Et toute l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, ça a été les nationalisations, c'était des vols légaux. Donc, la façon dont ça se passait dans le temps, on est en mettant du 19e jusqu'à 1950 ou 1960, il y avait du capital qui était là, il y avait des gars qui avaient des idées, des inventions, et qui créaient une société anonyme autour d'un invention. Il y avait d'autres qui prenaient une partie du capital et qui aidait au développement de cette affaire. Donc, c'est une notion assez compliquée, c'est que tu transformes. Et pour que ça se passe, je vais dire un truc qui va paraître très surprenant aux gens. Imagine que tu aies une offre d'épargne et une demande d'épargne pour investir. il est évident que cette demande d'épargne s'agrouille d'entrepreneurs qui ont une idée brillante pour te faire perdre du fric. Tu vois, c'est bon. Et donc, comment tu vas faire pour que l'argent aille aux entrepreneurs qui ne vont pas perdre du fric, du moins que, dans l'ensemble, tu gagnes comment ? Il y avait toute une série de mécanismes qu'on avait mis au point et l'un d'entre eux qui marchait très, 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 très bien, c'était les taux d'intérêt. Donc, ce que disait Vixel, vous connaissez mon admiration pour Vixel, ce que disait Vixel, c'est que le taux d'intérêt d'équilibre, il appelait ça, c'est le taux d'intérêt où l'offre d'épargne est égale à la demande d'épargne. C'est-à-dire, où dans le fond, les taux d'intérêt sont mis à un niveau suffisant pour que tous les projets fassent refelus. Et en général, il est vers quoi ? 4% ? Sans inflation, pour le secteur privé, il est entre 4 et 5, c'est ça. Pour le public, il est en disant à pas de risque et il est à 3. Bon. Donc, vous avez ça qui est fait. Et ce qui se passe, c'est que, c'est un truc très important, mais c'est pas facile à expliquer parce que sinon, donc il faut que les gens s'accrochent un peu, là. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que vous avez emprunté à 5 en espérant gagner 7. Bon. Mais, comme le système vous permet de gagner en moyenne du 5, ça veut dire qu'il y a toute une série de gars qui pensaient faire du 7 qui ne vont pas y arriver et toute une série de gars qui vont donc se retrouver en moyenne faisant du 5. C'est-à-dire que l'espérance du gain est 7, mais la réalité du gain est 5. Donc, il y a toute une série de gars qui vont perdre, voilà. Tu vois, c'est parce qu'ils vont perdre automatiquement. Donc, le taux d'intérêt, c'était ce qui permet de faire le choix entre les épargnants qui se trompent, les entrepreneurs qui allaient se tromper et ceux qui n'allaient pas se tromper. Mais si tu mets les taux d'intérêt à zéro, il n'y a plus de critères de sélection. C'est comme si tu donnais, ce qu'on fait d'ailleurs, le bac à tout le monde. si tu donnes le bac à tout le monde, ce qui se passe, c'est que... La sélection, elle se fait plus haut sur la ligne. Elle se fait plus haut sur la ligne. Et les gens se retrouvent en fin de troisième année en disant, non, on n'a pas de master. Oui, parce qu'il y a des masters, il n'y en a toujours que 30 par master. Il y a toute une sélection qui se fait, mais surtout, on a une baisse du niveau absolument extraordinaire. Alors, si tu prends l'éducation, la baisse du niveau, on la voit tous les jours. Mais si tu prends l'économie, la baisse du niveau, c'est l'absence de croissance puisqu'on donne du capital à des gens qu'ils gaspillent. Tu vois, c'est... Et donc, tu as fait un mécanisme de transformation qui se faisait où tu transportais du capital monétaire en capital physique qui allait permettre la hausse de la productivité. Et cette hausse de la productivité, ça permettait à ceux qui n'avaient que leur travail à offrir d'avoir un niveau de vie qui est monté sans arrêt. Mais est-ce que aussi, avec le changement de consommation qui a été le nôtre, c'est-à-dire qu'on a été poussé quand même plus ou moins à une hyper-consommation avec des produits chinois, avec des produits moins chers, donc on en consomme plus. Parce qu'on a subventionné la consommation par l'intermédiaire, par exemple, des déficits budgétaires. Une grosse partie de la consommation en France depuis 40 ans, ce n'est pas une consommation gagnée, c'est une consommation empruntée. Et perdue aussi, parce qu'elle n'est pas locale. Elle n'est pas locale, puisqu'il n'y a plus qu'un tiers des produits aujourd'hui qui sont faits en France. un tiers des produits achetés en France qui sont faits en France. Donc à ce moment-là, tu te retrouves, si tu ne crées pas le capital productif, en quelque sorte, ce que tu fais, c'est que tu bouffes le capital productif qui avait été fait par tous les ancêtres. Tu le détruis, et puis quand il n'y en a plus ou qu'il n'y en a plus assez, le système s'écroule, le système s'écroule. Comme on l'a vu avec les centrales nucléaires actuellement. Ils ont foutu en l'air un système d'épargne. Parce que les centrales nucléaires, c'était une grande réussite. Et c'était une épargne longue. C'est une épargne longue. C'est une grande réussite de cette transformation d'un capital monétaire des Français en un capital industriel. Et il a... Bon, c'était une des grandes réussites de la France gaulliste. C'est parfait. Mais ce qu'on me dit toujours, ce qu'on ne dit jamais quand on parle de l'État stratège, c'est que l'État stratège suivant, avec les Jospins, les Mitterrand, etc., ils ont détruit ça. Bien sûr. Et il n'y avait pas de mécanisme dans le système pour arrêter la destruction. Il n'y en avait pas. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Il n'y avait pas. Mais surtout, c'est eux qui ont pris cette décision pour des raisons politiques de détruire les centrales nucléaires. Je viens de relire une phrase de Macron qui disait que le but, c'était quand même de fermer 30 centrales d'ici 2035. Et ça, c'était un an. Je signale au lecteur aussi que la fermeture de Fessenheim, c'était à peu près, ça produisait à peu près la moitié des moulins à vent en France. En énergie. Mais c'était stable, c'était fiable. Donc la moitié. Donc ça veut dire qu'on a détruit d'un seul coup pour en enfermer un truc qui marchait très bien, qui correspondait à la moitié des... Alors que les moulins à vent, vous avez besoin d'énormément d'énergie pour faire les palpes alors que les nucléaires, vous n'avez pas besoin. C'est complètement centralisé. Donc vous avez cette immense transformation qui se passe et qui a lieu pendant quasiment tout le XIXe. c'est un monde extraordinairement brutal parce que c'est un monde purement darwinien. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de filet de sécurité. Bon. Et... c'est la fameuse phrase de Guizot où il disait « Enrichissez-vous ». C'est ce que l'on lit dans tous les manuels. Mais ce qu'on ne dit jamais, c'est que la deuxième partie de la phrase était « Enrichissez-vous par le travail et par l'épargne ». Donc c'était... Et quand on lit les livres d'un type comme Jacques Marseille qui a étudié l'évolution du niveau de vie au XIXe en France, on se rend compte qu'il calculait ça en regardant la consommation de viande. Parce qu'en principe, plus le niveau de vie des gens monte, plus ils sortent du porridge pour aller vers le poulet puis ensuite le bœuf et puis voilà, ou le cochon. Donc vous avez une augmentation constante de la consommation de viande dans toutes les classes populaires. Donc ça veut dire que leur niveau de vie montait, ça restait très dur, ça restait très dur pendant le début. Mais enfin, s'ils sortaient des campagnes, c'est que dans les campagnes ils crevaient de faim et que là, ils s'en sortaient un peu moins. Donc je ne dis pas que c'était bien, mais je dis que si on regarde la photo, la photo de situation, c'était toujours insoutenable. Mais si on regarde le film, on se rend bien compte qu'il y avait une amélioration tout le temps. Donc on fait ça. Et puis alors à ce moment-là, arrive Keynes et Keynes décide qu'il ne faut plus faire d'épargne et que celui qui doit faire les investissements, c'est l'État. Et ça, il y a deux grands économistes qui en ont beaucoup parlé de cette idée de Keynes. Le premier, c'est Rebeth. Et d'ailleurs, dans le dernier numéro de conflit dont je parle souvent, il y a... Sur la guerre monétaire. Sur la guerre monétaire. Il y a un article excellent, quoiqu'un peu velu, il faut le dire, sur justement l'opposition de Ruef à Keynes qui est souvent passée parce qu'on parle souvent de l'opposition de Hayek à Keynes. Mais c'est assez intéressant parce que dans cet article, on voit très bien que Ruef avait tout à fait compris que post-Bretton Woods, le fait de sortir de l'indexation que permettait l'or, allait permettre aux États de faire absolument n'importe quoi avec les monnaies. et ils l'ont fait. Ils ne le sont pas. Et ils l'ont fait. Alors, dans les années 70, ils ont créé l'inflation, ce qui a été le triomphe de Ruef contre Keynes. Derrière ça étaient arrivés les années Reagan, Thatcher, etc. On a revenu un peu à un petit peu de normalité intellectuelle, si j'ose dire. Après une grosse crise chumpétarienne quand même. Après l'autre 73-74, c'était une dépression. Sur le marché des actions, ça... On avait perdu 90%. Oui, oui, ça, ça a été le Texas. C'était horrible. Et puis, maintenant, on a une nouvelle série de gars qui nous expliquent qu'ils sont les néo-kénésiens, on appelle ça. C'est marrant, on parle toujours des néolibéraux, on ne parle jamais des néo-kénésiens. Les néo-kénésiens, ils ont dit, dans le fond, que c'était l'État qui devait s'occuper des investissements et que c'était l'État qui devait empêcher l'épargne. Ils y sont arrivés très bien. Je n'arrive pas à concevoir comment tu pourrais dire, fondé sur le résultat antérieur, que ça serait à l'État de déterminer les investissements, sachant que si tu regardes le track-back record de l'État en question, on te dit, mais vous avez fait que des âneries, regarde la gestion d'Areva, la gestion de l'EDF, la gestion d'EDF, la gestion d'Alstom, tu dis, mais enfin, sur quelle base de données vous voulez filer ça à ces gens si on regarde ce qu'ils en ont fait ? Regarde, l'hôpital en France est en train de passer en urgence numéro 2, ils sont complètement à l'os, on le sait. Et on sait que ça se détériore depuis 15 ans. Mais depuis 15 ans, d'année en année, tous les gens disent c'est au riz, il y a encore une personne qui est morte dans le couloir en attendant des soins. C'est-à-dire que toutes les affaires dont l'État s'occupe, elles tombent en faillite assez rapidement. C'est bien pour ça que dans le portefeuille idéal, le critère de sélection, c'est simplement si l'État a la moindre participation, vous n'y allez pas. Vous ne vous dormez pas dans le même lit avec un éléphant si vous êtes une souris parce que quand il se retourne, vous vous retrouvez écrabouillé comme une... Donc, il y a eu une espèce de... Et le deuxième, ça a été Hayek, qui en voulait beaucoup à Keynes. C'est curieux parce qu'ils étaient à ses copains. Hayek avait été... Il a beaucoup aidé en Angleterre quand il était arrivé en 34-35 en Angleterre, partant d'Autriche. Mais Hayek disait, vous avez légitimé l'intervention de l'État perpétuel dans l'économie. Et ça, c'est un crime dont nous ne remettrons jamais. Parce que tous ces braves gens, les Mélenchons de ce monde, ils n'attendent qu'une espèce de bénédiction pour enfin mettre la main sur le pognon et s'amuser avec. Eux, ils n'en ont jamais créé de la valeur. Mais ils sont là, ils crèvent d'envie de... Or, tant qu'on était dans un système Bretton Woods, les banques centrales ne pouvaient pas être captées au travers, justement, des taux d'intérêt. Mais post-Bretton Woods, et c'est ce que disait RUEF avant, il disait, mais alors là, alors là, c'est porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est-à-dire que les gars, là, ils peuvent absolument choisir de baisser le taux d'intérêt, faire des taux négatifs, lancer des périodes inflationnistes. Et ils l'ont fait avec... Et financer l'État avec... Avec des taux d'intérêt très bas et des allocations de capitaux. Voilà. Regardez par exemple, les Français, c'est un des peuples qui épargnent le plus. Bon, on le sait, ça, c'est les Français. Je crois que c'était les Allemands, dans la mesure où ils n'achetaient pas d'immobilier. Oui, mais les Français, oui, mais ils... Sur le mois, les Français investissent en énorme épargne monétaire. Mais où ils ont été foutre cette épargne monétaire en obligation d'État française ? Oui, mais on ne leur laisse pas le choix. Les gens ne savent pas qu'ils ont ça dans leur portefeuille, tu sais. On leur file en assurance vie parce qu'ils prennent à la casse-grain le petit portefeuille que les Mme Michu leur vend leur conseillère bancaire. Ils ne regardent pas deux fois. Eh bien, c'est là où est le drame, c'est que justement, ils devraient regarder. Écoute, est-ce bien nécessaire ? Il est à ce moment aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le fond, tout le XXe siècle depuis 1968-1968, a été de légitimiser la captation de l'épargne au profit de l'État. C'est-à-dire, en disant, un, l'épargne n'est pas nécessaire et deux, de toute façon, l'État investira, on en aura besoin et s'il faut, on créera de la monnaie pour ça. Oui. Eh bien, on en voit le résultat tous les jours. Donc, encore une fois, on retrouve cette espèce d'extraordinaire machine qui était mise en place au XVIIe en Angleterre est en train de s'auto-détruire dans nos pays. Et il me semble qu'on le voit tous les jours. Et donc, à terme, et comme je le dis, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est comme des paquebots ou des tankers qui avancent doucement. Mais si on bénéficie encore en quelque sorte des bons investissements qui ont été faits il y a 25 ou 30 ans, mais il y en a de moins en moins. Et puis, il y a de plus en plus de mauvais investissements. Et il y a donc un moment où le système va basculer parce que la baisse du niveau de vie devient inévitable. Et, si j'ose dire, ça s'est passé dans un pays il y a très peu de temps, c'est Ceylan. Ceylan, il y avait le gars qui était là, le président, ils étaient tous des excellents millénaristes. Ils croyaient au réchauffement atmosphérique. ils sont mis à prendre toutes les décisions, justement, les moulins avant, etc. Et aujourd'hui, l'économie s'est effondrée et ils crèvent de faim. Mais c'est effrayant ce qui se passe, personne n'en parle. Mais c'est uniquement à base de politique keynésienne, intervention étatique, alors qu'avant ça, ils avaient le tourisme, ils faisaient du thé. On en a parlé à la fin de l'année dernière, il y avait un problème sur les engrais et les gens étaient montés sur le palais. Oui, ils ont viré le gars à coups de pied dans les pompes et maintenant, il s'appartait. Il est parti dans son avion privé Bahamas, rejoindre l'autre. On pourra rejoindre l'autre. Non, absolument. Donc, quand je lis les commentaires qui sont faits sur notre site, ce que je fais fréquemment, parce que tout le monde, qu'est-ce que je vois ? Je vois qu'il y a toujours un crétin ou deux ou trois qui disent de toute façon, tant qu'on aura le capitalisme, on ne pourra pas s'en sortir. Oui, c'est fou. Je comprends parce qu'ils veulent comme alternative l'URSS. Il y a deux options. Le coup de pied dans le derrière ou la main invisible. Non, mais personne ne dit que le capitalisme soit parfait et Dieu sait qu'effectivement, on est dans une période de capitalisme, de connivence, mais la faute à nos politiques aussi. Oui, mais c'est justement qu'on ne permet plus à la concurrence de s'exercer, au darwinisme de fonctionner. Pourquoi ? Parce que ces gens riches qui ont été riches parce qu'ils ont pris des bonnes décisions il y a une trentaine d'années ont pris le contrôle de l'État et donc essayent d'organiser des monopoles à leur profit. Et donc, on le voit très bien en France, on voit très bien qui a amené M. Macron au pouvoir. Bon, c'était ça, richissime français qui n'avait pas envie de discuter avec quelqu'un qui les embêterait ou qui casserait leur monopole. Alors, il y a aussi le capitalisme, par définition, il est extrêmement local. Je veux dire, par là, en général, c'est un maréchal Ferrand à Clermont-Ferrand ou je ne sais pas quoi qui décide de se mettre à faire des roues de vélo, tu vois ce que je veux dire, et qui crée Michelin, tu vois. Et pour que le capitalisme soit local comme ça, il faut quelque part que le système bancaire soit local. Oui. Parce que probablement, le banquier Clermont-Ferrand, il connaissait le cas de Maréchal Ferrand, il s'est dit, ouais, bon, c'est quand même un petit peu tonnant, donc il a prêté du fric, ça permet de... Mais si tu fais changer ton personnel bancaire tous les trois ans dans toutes les agences, ils ne connaissent plus personne. Et puis en plus, l'épargne qui est faite à Clermont-Ferrand, elle va peut-être aller à... Pardon, excuse-moi. Moi, j'ai... Jeeves. Très dissipé aujourd'hui. Très dissipé, oui. Donc l'épargne qui était à Clermont-Ferrand a investi dans... dans... dans Michelin, tu vois, dès le départ, parce qu'ils se sont dit justement dans une société anonyme. Et puis, quelle a été l'origine de la fortune de Lyon, par exemple ? Bon, mais c'était les gars qui faisaient de la soie, etc., dans le temps. Mais aussi, il y a eu... Comme il y avait de la soie, il y avait des verres à soie, etc., il y a eu un développement de la chimie très fort à Lyon. Et vous vous êtes retrouvés avec Rhône-Poulenc, avec Air Liquide, avec la Générale des Eaux. Et donc, toute la bourgeoisie lyonnaise a été investie dans ces trucs-là et s'est trouvée portée à une hausse immense de la valeur de son épargne, mais qui était une épargne qui correspondait à de la création de valeur. Oui. Et donc, c'est comme ça que toute la région lyonnaise et toute la région... Ensuite, du Haut-du-Rhin. Le Haut-du-Rhin, Grenoble, Grenoble, tout ça s'est passé comme ça. Donc, ils investissaient dans des sociétés qui, au départ, étaient toutes petites et sont devenues des espèces de trucs qui créent de la valeur. Mais alors, qu'est-ce qu'on a fait en France ? Comme on a empêché ce transfert, la bourgeoisie a décidé de ne plus s'intéresser aux affaires, si ce n'est d'aller essayer de prendre le contrôle de l'État par l'intermédiaire des concours. Bon, ça, c'est le personnel dominant. Bon, ils ont décidé d'investir dans la pierre. l'immobilier. Bon. Alors, tu prends un appartement, je ne sais pas, de 100 mètres carrés dans le 16ème à Paris. Depuis 20 ans, il a dû quadrupler, allez-vous, j'en sais rien. Il a dû quadrupler. Facile. Mais ça ne fait pas du capital en plus. Non. Il n'y a toujours que 100 mètres carrés dans le 16ème. Il n'y en a pas plus. Même si vous l'avez rénové, bon. Même si vous l'avez rénové pour vivre dedans. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'investir dans l'immobilier, c'est espérer que tu vas t'enrichir au détriment des autres. Parce que c'est un jeu à me somme nul. Le fait que ton appartement est triplé veut dire qu'il ne peut plus y avoir d'artisan à Paris. parce que c'est devenu beaucoup trop cher. Enfin, même si ce n'est pas de ta faute. Même si ce n'est pas C'est un enrichissement sans cause. Oui. Et donc, il y avait un grand économiste à la fin du 19ème aux Etats-Unis, j'ai oublié le nom d'ailleurs, qui disait, il y a deux façons de créer de la valeur. Par la rente, l'immobilier qui monte, ou par l'invention et le travail. Et il dit, il ne faut taxer que la rente. Le travail, en fait, si on était dans un système parfaitement logique, on taxerait l'immobilier à mort et on ne taxerait pas les profits. Donc, dans cette logique, tu taxerais, il y aurait un impôt pour toi sur le capital, mais pas sur le revenu. Il y aurait un impôt sur le capital qui est investi dans des choses mortes, qui ne créent pas de valeur, qui sont là. Et ce qui a de m'amusant, c'est que j'ai vécu 10 ans à Hong Kong et qu'est-ce qu'ils font à Hong Kong ? Parce qu'en Hong Kong, pour des raisons de droits britanniques, toute la terre à Hong Kong appartient au gouvernement. Et ils ont donné des baux à long terme. Oui, des baux amphithéotiques. Des baux amphithéotiques à 99 ans. Et ils ont commencé à faire ça, puis Hong Kong s'est développé. Et donc, tous les ans, il y a à peu près un 99ème de rente qui revient. Qui revient et que l'État touche. C'est un loyer. Donc, les gens ne sont pas propriétaires à Hong Kong, ils sont propriétaires pour 100 ans, puis pour 50, puis pour 40, puis pour 30. Et c'est là-dessus que le gouvernement de Hong Kong reçoit toute son assiette fiscale. A part ça, il y a aussi la deuxième assiette fiscale qui est le champ de course. Les Chinois adorent jouer. Non, mais c'est pas des blagues. Le champ de course, c'est... Non, mais oui, il joue beaucoup. Il joue beaucoup. Le Chinois et le joueur. Le Chinois et le joueur, donc il joue comme des fous. Et puis, et puis voilà, donc, tout le système fiscal à Hong Kong est basé sur cette idée qu'il faut taxer le capital non productif. Si tu décides d'acheter de l'or, par exemple, en remplaçant l'immobilier par de l'or, c'est à Hong Kong, le cas échéant, il te foutra un impôt sur l'or que tu détiens puisque ça sert à rien. Oui. Et je trouve ça tellement intelligent de taxer le truc qui est mort pour laisser vivre le truc comme le profit. Donc, et quand tu écoutes ces crétins qui te parlent du capitalisme, ils te disent le profit, c'est très mal. Mais ça veut dire donc que la perte, c'est très bien. Mais la perte, est-ce qu'on fait en ce moment ? C'est-à-dire qu'on a un niveau dû abaisser ? Je ne crois pas que les gens aient conscience. Encore une fois, leur compréhension de la croissance est telle qu'ils ne comprennent qu'en termes de redistribution. Donc, pour eux, de toute façon, si quelqu'un s'est enrichi, c'est forcément par la captation sur autrui. Il n'y a pas de... C'est-à-dire qu'ils croient au gâteau fixe. Ils croient au gâteau fixe et de sorte que, effectivement, si tu restes dans cette logique qui serait un peu du « c'est pas juste », tu penses, effectivement, que l'héritage ne devrait pas avoir lieu parce que c'est ça qui t'empêche d'être et que, si quelqu'un a mille, c'est pour ça que toi, tu n'as que cinq. Et tout en découle. Et tout en découle. Et du coup, ils n'investissent pas. Non, ils investissent pas. Alors qu'eux, ils pourraient investir. Moi, ce qui m'étonne, c'est que je connaissais un couple sur la côte oise des États-Unis, je crois qu'ils étaient professeurs, tous les deux, donc un revenu. Et toute leur vie, ils investissaient dans, ils travaillaient beaucoup tous les deux, ils investissaient dans les meilleures sociétés américaines. C'est un peu ce que fait Warren Buffett, quoi. Et personne ne la connaissait. Et puis, quand ils sont morts, ils ont laissé un pognon, mais absolument gigantesque. Sur 40 ans d'épargne, investi intelligemment, à partir de travail personnel, ils avaient les mêmes sociétés que c'était Warren Buffett. Et ils ont fait... Mais c'était extraordinaire. Encore une fois, je raconte l'histoire de mon vieil ami, qui était un lord britannique, qui est passé à Hong Kong dans les années 50. Il travaillait probablement dans l'intelligence de service, je ne sais pas où il était, mais enfin... Et il décide de s'acheter... À la SOPEX, vente de poulet. Comment est votre blanquette ? Elle est bonne. C'est exactement ça. Il est un homme tout à fait honorable. Il est maintenant lord à la chambre de l'ordre. Et il avait acheté 3 000 euros de croix de... 1 000 euros dans chacune de... Deux sociétés immobilières et l'HSBC, quoi. Et puis... Bon, il n'a pas oublié, mais enfin... Puis quand il est retourné à Hong Kong dans les années 2000, là, c'était à plus de 2 000, et demi d'euros. Ah oui ? Il n'avait jamais touché. Ça avait été réinvesti avec des heures de réinvestir les coupons, etc. Il n'avait jamais touché. Donc, dans une vie... Les gens me disent mais à quoi ça sert ? La bourse, ça monte, ça baisse. Ouais, ouais, ça monte, ça baisse. Mais si vous choisissez bien vos titres, si vous investissez dans de la création et non pas dans de la rente, vous pouvez faire un écart dans le courant de votre vie où, à ce moment-là, vous viendrez absolument contre l'imposition de l'héritage. Parce que vous en aurez un vrai que vous pourrez laisser à vos enfants. Et ce que disait Balzac, que j'aimais beaucoup, j'ai eu une grande période de Balzac dans la vie, c'est qu'il disait qu'il y a deux instincts très forts. Le premier, chez une femme, c'est d'avoir des enfants quand elle est en 20, il y a peut-être 30 ans, ce qui me paraît en effet assez juste. Et le deuxième, c'est quand elle est en 60 ans, c'est de laisser un héritage à ses enfants. En général, il veut mieux se poser la question avant 60 ans. Oui, mais il a quand même une espèce de volonté de laisser quelque chose à ses enfants qui est très fort. Parce que tu commences à dire bon, pour l'instant, j'étais capable de m'occuper d'eux, mais maintenant, je vais disparaître. vivre en permettant à ses enfants de vivre mieux que ce qu'il a vécu. Mais ça me paraît normal, non ? Travailler, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc, vous avez ce phénomène extraordinaire. Et ce qui a d'étonnant, c'est que réfléchissant au capitalisme une seconde, qui est le résultat, mais le processus que j'essaie de décrire, qui est de passer de l'épargne à des investissements durables, c'est le cœur nucléaire du capitalisme. C'est vraiment le truc qui a changé tout. Bon. Quand on me dit le capitalisme, c'est très mal. Je vais simplement demander à ces gens-là, il y a eu des hausses dans l'histoire extraordinaires de niveau de vie des gens les plus défavorisés. Par exemple, depuis 30 ans, il y a à peu près 2 milliards de gens en Asie qui sont sortis de la pauvreté absolue pour arriver à un niveau de vie convenable. Citez-moi un seul exemple où ça s'est produit ailleurs que dans le système capitaliste. Il n'y en a jamais eu rien d'autre. Donc, si vous voulez que les plus petits montent, il n'y a pas d'autre système que le darwinisme capitaliste. Et ce que vont essayer de faire les riches, c'est de l'empêcher de fonctionner. Et donc, ils vont payer des journalistes pour expliquer que le capitalisme, c'est très mal, pour que le crétin de service vienne m'expliquer. pour qu'on arrive à une plutocratie. Voilà, mais on est en plein. On est en plein dans une plutocratie, donc, quand le type me dit le capitalisme, c'est très mal, il me dit je suis payé ou peut-être pas ou alors j'ai été influencé par les corneaux qui sont favorables au capitalisme de commune. Ce que j'essaie de dire qui me semble absolument essentiel dans tout ce que je dis, c'est que si vous avez à cœur le sort des petites gens, des sortes des gens qui bossent, qui veulent s'élever et tout, il n'y a jamais eu de sortie de cet État sauf dans des pays capitalistes. Et donc, qu'on arrête de dire du mal du capitalisme, tout le monde me dit du bien du socialisme qui a entraîné des niveaux de vie qui s'écroulaient partout. Et qui continue à entraîner des niveaux de vie qui... Absolument. Et est-ce qu'on peut prendre comme exemple la superbe gestion de la mairie de Paris par la maire socialiste qui est Anne Hidalgo avec un traitement visiblement de loyers, je n'ai pas très bien compris, de ce genre d'affaires de Ponzi. En tout cas, la gestion de la propreté de la ville, on est obligé encore de faire monter là les taxes foncières parce que les... Parce qu'elles donnent 100 000 euros à ces gens qui font du trafic d'esclaves en Méditerranée par exemple. Oui, les associations. Les associations. Mais alors, revenons à l'exemple de... J'en discutais avec Arthur qui est dans le bureau là-haut. Il s'est passé un phénomène dans lequel... C'est ce que disait Bastia. En économie, il y a ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. pas qu'en écho d'ailleurs. Pas qu'en écho. Et alors, ce qui se passe, c'est que bon, elle a décidé de mettre un impôt de stationnement enfin qu'il faut... Sur les deux roues. Sur les deux roues. Bon, moi je me suis dit bon, c'est complètement idiot, mais enfin, je n'ai pas réfléchi plus loin que ça. Et alors, ce que m'a dit Arthur, c'est que du coup, la valeur des deux roues que tu avais achetées, lui, on avait acheté un oeuf il y a un an et demi ou deux ans, a baissé de... C'est cool à Paris. A baissé de 80%. Tu ne peux plus vendre un deux roues d'occasion. Il n'y a plus de marché, c'est complètement fini. Plus le truc électrique. Par contre, si tu t'achètes un deux roues électrique qui est dispensé de la taille... Tu as une subvention de la ville de Paris... Non, mais ce n'est pas ça. C'est que si tu as un truc de deux ans qui est... Tu as commandé un nouveau scooter électrique qui t'est livré puisqu'il y a six mois ou un an d'attente. Eh bien, tu vas vendre ton vieux scooter électrique à 40% au-dessus du prix que tu l'as payé il y a deux ans. Ah oui, parce que... Parce que c'est... Et alors, ce qui se passe, continuons la zone de moins une seconde, c'est que la quasi-totalité des gens qui travaillent dans les restaurants, dans les hôpitaux, dans les... Je te jure, aujourd'hui, il est déchaîné. Il est insupportable, dit-on. Donc, la Capé, ils habitent en banlieue ? Mais oui. Et ils venaient comment ? Les petits jeunes, etc. En scooter trois roues. En scooter deux roues, etc. Donc, ils disent, je ne peux plus venir. Donc, vous avez une pénurie d'artisans, de gens qui viennent faire des services chez vous, réparer vos radiateurs, ou... Il n'y en a plus, ils ne viennent plus. Donc, cette dame, avec cette mesure complètement imbécile d'augmenter les impôts sur un truc, elle est en train de créer un désastre économique pour les restaurants, pour les hôpitaux, pour les... Et c'est exactement ce que je veux dire. Mais pourquoi ? Pour gagner 30 millions ? Même pas, parce que du coup, les gens viennent... Je sais, il faudrait regarder, mais parce qu'après, ils ont outsourcé, comme on dit, c'est-à-dire que maintenant, ça a été donné à des sociétés tierces qui font les relevés. C'est ce qu'on appelait les fermiers généraux, ce qui est un scandale, c'est-à-dire qu'on donne le pôle vent, les impôts, à des gens qui... À des sociétés, voilà. Et alors, en plus, c'est fait de façon très aléatoire parce que tu as une place jusqu'à 15h, à 15h02, tu te prends la prune. Il n'y a plus aucune latence. C'est très étrange comme si, comme si, ils étaient au courant de l'heure où tu avais... Tu sais, je ne sais pas, ils sont embusqués derrière la voiture. C'est pas qu'ils sont embusqués, c'est qu'ils ont tout ça sur ordinateur. C'est encore une fois, c'est Big Brother qui est en train de te surveiller partout. Donc, je reviens à l'idée essentielle, c'est qu'un système comme celui-là ne peut fonctionner que si les taux d'intérêt sont libres, que si les prix sont libres, que si l'État ne te pique pas 90% de ça gagné avant même que tu aies commencé à bouger. Et donc, si on est sorti d'une société capitaliste, pour rentrer dans une société socialiste avec M. Mitterrand, vous savez, comment c'est avec Jusquard, et ça n'a cessé de se dégrader. Mais je sais qu'à un moment, il y a ce que les Américains arrivent, le inflection point. C'est le moment où tu mets le dernier bout de paille sur le dos du chameau et pof, tu lui casses le dos. Et tu dis, mais enfin... Et donc, toutes nos sociétés dans le monde occidental sont en train de souffrir de ça. Et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est les élections américaines où je me suis rendu compte qu'il y avait quand même 50% des gens qui, sans doute, bénéficiaient de ces redistributions, qui ont voté pour maintenir ce système imbécile alors qu'on voit très bien qu'aux États-Unis, l'économie va mal. Oui, mais je ne crois pas que les gens fassent le lien. Non, ils ne le font pas. Mais ils ne le font pas. Les gens votent aujourd'hui pour des micro-problèmes parce qu'ils ont un ordre du jour sociétal, parce que... Tu vois, les gens vont être capables de voter pour cette sorte de corrida ou contre et tu te dis, en fait, vous perdez la perspective large et vous votez pour des intérêts de cabane. Mais c'est ça le drame, c'est que l'idée de Locke, justement, c'était que si on réussissait à créer une classe de propriétaires, ils voteraient en fonction des intérêts les plus larges possibles, c'est-à-dire pour garder leur liberté. Mais à partir du moment où tu mets une énorme classe de subventionner, ça met en cause la légitimité même de la... De la démocratie directe. De la démocratie, parce que c'est le vrai problème, c'est là. Si tu te dis, j'en discutais avec un homme politique il y a quelques jours, vous savez, c'est la vraie question que je pose toujours, mais pourquoi suivent-ils ces politiques dont ils savent, eux, parce qu'ils ne sont pas bêtes, que ça va appauvrir tout le monde ? Il m'a dit, mais Charles, vous ne comprenez pas, le but de ces politiques, c'est de créer une classe de gens qui sont dépendants Bien sûr. Moi, je suis persuadée. Qui sont dépendants d'eux. Et donc, si on leur coupe les subventions, regardez la fureur avec laquelle ils ont traité les gens qui, dans les hôpitaux, ont décidé de ne pas se faire vacciner. Ils n'ont pas d'allocations de chômage, ils ne sont plus la sécurité sociale, ils n'ont le droit de travailler nulle part ailleurs. On en a fait des exclus, comme autrefois on faisait avec les lépreux. Parce que ces gens ont montré qu'ils avaient du courage. Et donc, il fallait les détruire en priorité. Il fallait les détruire en priorité. Donc, cette classe a une notion basse de la population. Elle se dit si je les entretiens à ne rien foutre, je resterai au sommet. mais c'est exactement ce que disait Locke. C'est-à-dire que la seule possibilité de lutte contre ces gens-là, c'est d'avoir des citoyens libres, indépendants et bien formés. Alors, bien formés, l'éducation nationale est passée par là depuis mai 68. Donc, on arrive à une génération de crétins incultes qui ensuite sont gavés de séries TV et on en arrive. Et d'une propagande constante. Et d'une propagande constante, effectivement, des relais d'opinion qui aussi font du bruit sur des sujets complètement... Il y a toujours des sujets complètement idiots qu'on sort toutes les semaines sur lesquels on fait un grand débat, tout le monde s'engueule et j'ai l'impression qu'il y a un bouton de droite sur lequel il faut pousser, un bouton de gauche sur lequel il faut pousser et il y a les deux discours qui se mettent en parallèle mais en fait, les deux sont inutiles. Alors, moi cette semaine, j'ai un très bel exemple de ça, c'est Macron qui a nommé à la francophonie ou je ne sais pas quoi cette chanteuse qui s'appelle Iseult. Évidemment, toute la droite de se précipiter partout sur tous les réseaux sociaux, c'est un scandale, elle ne représente pas la francophonie, ainsi de suite. J'ai envie de dire mais vous ne voyez pas que c'est un décoil ? Vous ne voyez pas que c'est pour vous occuper et vous sautez là-dedans à pieds joints comme si c'était laissez-les faire. Ne prenez pas la part, laissez la queue du Mickey. Vous la voyez que c'est une queue du Mickey, enfin... Oui, mais ils tournent donc il y a la queue du Mickey. Ah, ils n'en peuvent plus. Il faut y aller, c'est un scandale. Ah, ce n'est pas Brigitte Bardot, notre France éternelle. J'ai dit mais... Mais vous ne voyez pas, franchement. Je ne vois rien. Ils continuent, ils très sautent, on fait des opinions et alors bon, cette semaine, on avait la corrida aussi. Moi, je suis pour, moi, je suis contre. Tu te dis, on est devant la plus grande crise énergétique et inflationniste depuis longtemps et vous trouvez que ça... On a un problème d'immigration monstrueux qu'il faudrait traiter intelligemment et non pas par des objectifs. Et tout ce que vous faites, c'est de savoir si Isol doit représenter la France. Je n'en ai rien à foutre. Je m'en fous. Ça me rappelle, j'avais lu quand j'étais jeune un livre qui m'avait beaucoup intéressé d'ailleurs qui était Les mémoires d'Arthur Rubinstein. Alors pour ceux qui sont des petits jeunes, c'était un des très grands pianistes des années 30 à 70. C'était le virtuose incomparable, etc. Et donc un jour, il était dans une émission de musique et il parlait... C'est un très bon bouquin parce que ça vous décrivait aussi tout le monde de la musique des années 30 aux années... Donc le tournant. Le tournant. Pareil que quand tu lis... Parajuit en plus. Oui, quand tu lis Les mémoires de Stéphane Zweig ou... Voilà, Les mémoires d'un jeune européen. C'est exactement comme ça. Et donc il est dans une émission musicale et il y a le journaliste, je ne sais pas, Madame Krièf de service, je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs celle-là, qui dit « Mais vous savez, maître, je n'aime pas du tout Beethoven. » Et Rubinstein le regardait, il lui dit « Mais monsieur, ça n'a aucune importance. » J'aime beaucoup. Mais on a tellement envie de dire à tous ces gars-là « Mais enfin, ça n'a aucune importance. Qu'est-ce que vous en avez à foutre ? » Et d'abord, qu'est-ce que ça représente la francophonie ? D'abord, c'est encore un fromage dans lequel on met les gars... Donc il nomme à la francophonie cette dame qui s'appelle Iseult et il nomme au tunnel du Mont-Blanc comment il s'appelle ? L'ancien ministre de l'Intérieur dont tout le monde sait que c'est une crapule. Et donc on se dit « Mais enfin, les nominations, il fait ça pour agacer ? » Alors, Castagnère, je pense que c'est pour qu'il touche ses jetons de présence dans l'un et dans l'autre. Comme si le gars, entre parenthèses, n'aurait pas eu assez à faire si toutefois il avait eu à faire de s'occuper du port de Marseille, qui est quand même le plus gros port de France dans lequel on nomme généralement un type des mines qui a la compétence pour le faire. Donc là, non seulement on lui file ça, en plus, on lui file les jetons de présence du Macumba Knight là-bas, là, où il n'y a rien à foutre. Non mais... Donc c'est vraiment... foutez-le aux AGF, j'en sais rien. C'est le capitalisme de connivence où on donne des rentes, où le roi donnait des rentes à ses vieilles maîtresses. Et c'est comme ça que la France est arrivée en faillite en 1780, en 17, à force de distribuer des rentes à des vieilles maîtresses. Par exemple, la maison de Radio France, vous savez, sur le long de la scène, il y a ce qu'on appelle l'allée des Mélèzes. L'allée des Mélèzes, c'est là où il y a tous les anciens directeurs qui ont des bureaux, une secrétaire, une carte de crédit, etc. Et qui n'ont rien à faire toute la journée, qui n'ont jamais été virés. À part ouvrir le monde. Le Figaro en cachette le matin et le monde obsensif. Un canard enchaîné pour ricaner le mercredi. Pour ricaner le mercredi. Donc voilà, on va terminer cette émission mais ce que je voudrais c'est que les gens essayent de comprendre l'importance de cette transformation d'une épargne stérile en quelque sorte et qui restera stérile si elle est investie en obligations d'État. Donc, alors attends, petit caveat, petit aparté. Aujourd'hui, si tu as de l'épargne et que tu es un kidam qui n'a pas accès, tu la mets où ? Tu fais quoi ? Tu la sors des assurances vie ? Je la sors des obligations d'État. J'ai souvent dit ici que dans les marchés financiers, on ne pouvait acheter que deux choses. Un contrat, c'est-à-dire une obligation de l'État français. On passe un contrat, il va vous rembourser dans 10 ans, dans je ne sais pas quoi, mais enfin, c'est un contrat. Et puis de l'autre côté, vous avez des parts de propriété. Et dans les parts de propriété, il y a des propriétés qui créent de la valeur, qui augmentent la richesse du pays et des propriétés qui n'augmentent pas la valeur. C'est par exemple l'immobilier. Eh bien, si on rentre dans une période où par exemple le niveau de vie baisse fortement, la partie immobilière baissera à due proportion et même plus. Alors après, si vous vivez dedans, ce n'est pas grave. Si c'est votre appartement, vous vivez dedans, de toute façon, il faut bien vivre quelque part. Mais en tout cas, ce n'est pas le moment d'acheter pour piler sur l'immobilier. Ce qui va se passer dans l'immobilier, ça va être abominable. Donc, si vous êtes un Français et que vous vous dites oh là là, on a mal géré tout, vous essayez d'acquérir des titres de propriété de société. Air liquide. Voilà là là. On en a donné 10, mais il n'y en a pas qu'en France. Vous pouvez trouver les jeux. Mais c'est le moment pour les Français, comme on a foutu en l'air en France ce système de transfert de l'épargne à l'augmentation du stock de capital, d'augmenter leur propriété dans un stock de capital qui n'est pas automatiquement en France. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, il faut maintenant sortir. Si on n'a pas envie de sortir soi, au moins, dans le monde actuel, on peut sortir son fric. Et c'est légal. Donc, vous avez des tas d'embras où aller. Mais en tout état de cause, rester sur les comptants en France et rester sur les mobiliers en France, c'est de la folie. Voilà. Bon, écoutez, ce sera le mot de la fin. J'espère que l'attentat à la voix et au pull moche vous aura pas... En tout cas, je tiens à vous demander pardon pour Jeeves qui a été particulièrement dissipé dans la première partie de l'émission. Je ne sais pas. Tu vois, pourtant, je vais peut-être donner trop de croquettes. Il a le ventre bien tendu. Oui, non, mais là, il voulait montrer qu'il était là, je crois. Ah, il l'a montré, amplement. On ne l'avait pas filmé comme on l'avait fait la dernière fois pour montrer qu'il était là. Donc, il est là, mais vous ne l'avez pas vu, mais vous l'avez entendu. vous l'avez entendu parce qu'à toute la première partie, il nous avait une tête comme ça. Merci beaucoup encore de nous avoir suivis. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu. et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.